Bonne journée, bonne nuit, bienvenue à toi mon frère, ma soeur. Jésus t'aime, Jésus t'aime, il n'a qu'un désir, qu'un désir, t'animer, te redonner une force. Chaque seconde est un miracle, chaque seconde est une manifestation de sa puissance amoureuse. Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui je voudrais te parler, est-ce que Jésus agit en secret? J'ai trouvé dans l'évangile selon Jean au chapitre 7, un moment où Jésus dit aller, il parle à ses apôtres, aller à la fête des tabernacles, la fête des tentes, c'est une fête juive qui célèbre la sortie d'Égypte pour aller vers la terre promise. Donc c'est très très important la fête des tabernacles. Jésus dit, moi je ne vais pas y aller, c'est Jean 7, verset 8 et 9. Mais si tu continues à lire et c'est marqué, Jésus y alla mais en secret. Ah, le verset 10. Est-ce que Jésus a des petites tactiques pour se manifester à toi? Parce qu'il va aller à Jérusalem et en plus il va prêcher dans le temple et ça va faire toute une histoire. Eh bien oui. Pour les non-initiés, on ne voit pas tout le temps, mais regarde dans ta vie, regarde dans ta vie. Il y a des événements où, tu appelles ça le hasard, la chance, peut-être des anges, mais attention, le royaume s'est approché de toi. Le royaume s'est approché de toi. Quand j'ai vécu ce passage, quand j'étais à l'hôpital et que j'ai vu le couloir et au bout la lumière et que j'ai pu voir la lumière, dans les heures qui ont suivi, je me suis demandé, ah, il y a des gens qui voient le royaume, ben j'ai eu la chance de voir le royaume. Je ne suis pas rentré, j'ai voulu y rentrer, mais c'est le royaume qui est rentrant dedans de moi et j'ai, et j'étais content et, et je, et pendant toutes les journées subséquentes que j'ai passé à l'hôpital, je me disais, mais, ah, quand j'étais au Mexique, là, et que tout le monde, l'assemblée au complet, sauf une personne, qui était le prêtre, qui était là, qui confessait derrière, qui surveillait tout le monde, tous les hommes, les femmes, les bébés, tout le monde avait tombé dans le repos de l'esprit. Et j'avais vu la Vierge apparaître dans une grande lumière, dans le fond de l'église. Ben, c'était le royaume et, comme ça, sans aucune prière particulière, tout le monde était tombé dans un repos de l'esprit. Ben, c'était le royaume, le royaume. C'était le même royaume que là, j'avais vu, pendant que j'étais, peut-être, entre la vie et la mort. Eh oui, eh oui, eh oui. Le royaume vient et, souvent, on ne reconnaît pas cette manifestation amoureuse, amoureuse de Dieu. Dans Luc 10, il est dit ceci. Allez, là, les apôtres, Jésus envoie les apôtres et il dit, guérissez les malades et dites-leur, le royaume s'est approché de vous. Le royaume s'est approché de vous. Luc 10, verset 9. Le royaume s'est approché de vous. Le royaume s'approche de toi aujourd'hui. Alors, peut-être que tu dis, ah, je ne mérite pas. Non, 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 ma vie est maintenant, maintenant. Je n'ai pas de néné. Je passe plus de temps en télévision qu'en prière, ça c'est sûr. J'ai des dépendances sur la loterie. Je suis obsédé par les parfums. Je suis obsédé par une personne X, Y, Z. J'ai des désirs sexuels. Là, tu vas m'écouter. Écoute-moi. Écoute-moi. Je vais te dire une toute petite phrase, mais qui est extrêmement importante. Dieu n'a pas besoin de raison pour t'aimer. Dieu n'a pas besoin de raison pour t'aimer. Son amour est inconditionnel. Bon, allez, répète après moi. On fait l'exercice. Dieu, dis-le. Dieu n'a pas besoin de raison pour m'aimer. M'aimer moi. Dieu n'a pas besoin de raison pour m'aimer. M'aimer moi. Les hommes ont besoin de raison. Ah, lui, il est gentil. Lui, il est généreux. Elle me donne des cadeaux. Elle m'appelle. Elle fait attendre. Nous, on a, les humains, on a besoin de raison. Wow. On aime ceux qui nous aiment, bien sûr. Et c'est important. L'amour gratuit est extrêmement rare. L'amour gratuit est en Dieu, en Dieu, en Jésus-Christ. Il est mort en croix au moment où nous étions ses ennemis. Il n'y a pas de raison, là. On est ses ennemis. On est pécheurs. Il donne sa vie pour des gens qui sont non aimables. Jésus est un don gratuit du Père. Et il veut se donner à toi, qui que tu sois, et peu importe ton passé et ton présent. Dieu, ah, écoute, Dieu n'a pas besoin de raison. Il n'a pas de raison pour t'aimer. Il n'a pas besoin de raison pour t'aimer. Il t'aime, point. Car il est amour. Premier épître de Jean. Dieu est amour et l'amour est Dieu. C'est sa nature d'aimer. C'est comme le soleil. C'est le début de l'évangile de Matthieu. L'amour de Dieu, c'est comme le soleil qui éclaire les bons comme les méchants. Absolument. L'amour de Dieu est gratuit. Quand le soleil se lève ici, il éclaire mon parterre, mon gazon. Et en même temps, le caca du chien, du voisin qui s'est fait là, à côté de mon prunier. Ben oui! La lumière, la chaleur du soleil va sur ma pelouse, comme sur tout ce qui traîne là. C'est inconditionnel, sur les bons comme les méchants. Eh bien, Dieu n'a pas besoin de raison. Est-ce que tu m'entends? Arrête de dire, ah, il ne peut pas m'aimer, moi je suis comme ci, je suis comme ça. Arrête! Seigneur, mon enfant, je sais qu'il est drogué, il est malade, il ne te parle pas. Aime-le, guéri-le. Mais il aime plus ton enfant que toi. Au lieu de commencer à dire, ben, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Dieu n'a pas besoin de raison pour aimer ton fils. Pas du tout. Toi, oui. Mais lui, non. Dieu n'a pas besoin de raison pour t'aimer, toi. Toi, tu as besoin des raisons pour t'aimer, parce que tu as fait des progrès, puis tu commences à t'apprécier, patati, patati. Non! L'amour de Dieu. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ça veut dire que notre amour doit devenir inconditionnel. Oh là 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 là. Infini. Dieu n'a pas besoin de raison pour t'aimer. Est-ce que tu comprends ça? Et ta prière. Répète après moi, Dieu n'a pas besoin. Dieu n'a pas besoin. Dieu n'a pas besoin. Pas besoin. Pas besoin. Pas besoin de raison pour m'aimer, moi. De raison pour m'aimer, moi. Moi, 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 moi. Dis-le. Dieu n'a pas besoin de raison pour m'aimer, moi. Il m'aime, point. Il se donne à moi. Gratuitement. Dis-le. Écris-le après la vidéo. Il se donne à moi gratuitement. Il se donne à moi gratuitement. Gratuitement. Le royaume s'approche de nous et il n'a aucune condition. Il attend juste ton consentement. Il va te respecter. Bien sûr. L'amour respecte. C'est clair. L'amour ne s'impose jamais. Le respect. Le respect. Le respect. Je me souviens, un jour, j'étais à la prison, ici, en banlieue de Québec. Et il y avait là une dame qui allait voir son fils. Et son fils était un grand bandit. Il était connu à Québec. Voilà. Et quand j'étais en visite, moi, je visitais un détenu. Et elle n'était pas loin de moi. C'est toutes des sections. Là, on rencontre les détenus. Et on est, on a rentré en même temps et on est sortis en même temps. Ça dure une heure, les rencontres. Bon, ou presque. Et on est sortis en même temps. Et j'ai dit, vous avez eu une belle rencontre avec votre fils? Elle dit, oui, c'est mon enfant. C'est mon enfant. Et pour l'ensemble, disons, peut-être des gens de la ville, ici, et des journaux, c'était un bandit de notoire. C'était pas un enfant de caravale. Non. Mais pour elle, c'était son enfant. Son enfant. Et ça dit tout. Parce que toi, tu es l'enfant du Père. Il t'a désiré le premier et aimé le premier. Et ta naissance dépasse de beaucoup, même la volonté ou le hasard qui fait que tu es né dans tel ou tel pays de tel ou tel parent. Dieu t'a désiré avant même tes parents. Ils n'étaient même pas au monde. Tu es toi qui es là, qui es là, qui es là. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Et il a pour toi un amour infini, gratuit, total. Inconditionnel. Inconditionnel. Dieu n'a pas besoin de raison pour t'aimer. Il t'aime. Il t'aime infiniment. Il t'aime infiniment. Est-ce que... Il t'aime infiniment. Est-ce que tu peux te répéter ça aujourd'hui? Dieu n'a pas besoin de raison pour m'aimer. Il m'aime actuellement. Il m'aime maintenant. Je vais dormir et Dieu m'aime pendant mon sommeil. Là, tu ouvres la porte. Il faut ouvrir la porte. Il faut ouvrir la porte. Il faut ouvrir la porte. À cet amour gratuit. Ouvre la porte. Tu peux l'écrire dans les commentaires. J'ouvre la porte à l'amour gratuit de Dieu. Inconditionnel. Sans raison. C'est un amour fou. Total. Pour nous, les hommes, c'est fou. Mais pour Dieu, c'est normal. C'est folie de Dieu. Et voilà, c'est ça. Il se donne à travers son Fils dans la croix pour ses ennemis. Est-ce que ce n'est pas là la preuve d'un amour qui... Pour l'homme, déraisonnable. Mais pour Dieu, c'est Dieu. Et il te demande juste d'accepter. Et de voir ainsi sa manifestation. Tout le royaume va être à ton service. Et tu vas voir des signes, des miracles et des prodiges. Oui. Et même les moments difficiles vont devenir des leçons de vie, des foyers de charisme. À l'intérieur de toi, des racines vont se créer de grâce et de bénédiction et de chaleur et de bonheur et de paix. Mais, alléluia, laisse-toi féconder par l'amour sans raison, qui n'a pas besoin de raison, de Dieu. Laisse-toi féconder, laisse-toi réanimer, relancer, glorifier. Et oui, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Dieu te glorifie. Tu es promis à la gloire, toi. La gloire de qui? De Dieu. De Dieu. De Dieu. Quel bonheur. Quel sentier de plénitude. Alléluia. Prions, prions. Ô Père éternel, dis avec moi, je te dis oui, je consens, répète, allez vas-y, je te dis oui, ferme tes yeux, je te dis oui, je consens ton amour gratuit, je consens à recevoir, à recevoir dans tout mon être. Dans tout mon être, ton amour gratuit, ta gloire céleste, ta gloire céleste, ta gloire céleste, ta gloire céleste, dans chaque cellule de mon être, dans chaque cellule de mon être, dans chaque cellule de mon être. dans mon univers visible et invisible dans mon univers visible et invisible dans mon univers visible et invisible il y a des chaînes le diable est chassé des chaînes héréditaires il y a des maladies qui sont coupées dans le nom glorieux de Jésus dans la gloire des plaies de Jésus tu es guéri de la grande guérison spirituelle et physique merci Père dans le saint nom de Jésus Alléluia reviens peut-être en fin de semaine on aura peut-être la semaine prochaine trois vidéos n'oublie pas d'aller sur www.pierrelaqua.com n'oublie pas les CD sont gratuits maintenant ça dure une heure il ne faut pas en commander 20 d'un coup un à la fois par jour et laissez un petit commentaire ici abonnez-vous sur Youtube ça change tout allez dis oui prends le temps de prier aujourd'hui oui, oui Seigneur dis oui à ton amour n'oublie pas Dieu n'a pas besoin des raisons pour t'aimer Dieu n'a pas besoin son amour est gratuit Dieu n'a pas besoin